Frédéric Ibanez, vous, vous êtes le cofondateur d'une agence immobilière, on reste dans l'innovation, agence immobilière 100% digitale, et vous n'y avez pas pensé au moment de la crise du Covid, mais quelques mois avant, c'était en octobre 2019, vous avez eu du nez, du flair, les agences de papa, comment est née cette idée il y a un an ? Alors, l'idée, elle est née au départ, on est deux fondateurs, moi-même et Nicolas Fratini, l'idée, elle est partie qu'au niveau des commissions, on trouvait que les commissions d'agence immobilière étaient trop chères. Donc, à l'origine, c'était de façon à pouvoir baisser les prix, offrir la possibilité aux familles de pouvoir s'offrir une chambre de plus. C'était au départ le sujet. On s'est rendu compte que baisser les prix, c'est une chose, mais il faut accompagner ça d'innovation, de technologie. Donc, on a développé une application qui permet, justement, aujourd'hui, d'avoir, non pas la nécessité d'avoir une agence physique, met l'agence immobilière dans votre poche. Alors, on va expliquer le mode d'emploi, parce que tout est digitalisé chez vous, même la prise de mandat. On fait tout à distance. Ça fonctionne bien, visiblement, parce que vous intéressez les investisseurs. Il faut savoir que ce monsieur, en une semaine, vous qui avez levé aussi des fonds, a levé quand même 10 millions d'euros pour cette société, quand il attendait 1,5 million pour développer son site Internet. En gros, c'est ça. Oui, c'est allé très vite. On a lancé une levée de fonds il y a un mois de ça. On a eu une sur-demande. Donc, on a enchaîné derrière avec une nouvelle levée de fonds. En fait, c'est allé très rapidement pour une start-up, mais on est tombé certainement au bon timing. Actuellement, je pense que la crise, justement, du Covid a amplifié la nécessité de digitalisation, en tout cas. D'ailleurs, vous avez un clip qui montre Tesla et d'autres grands inventeurs de ce monde qui ne sont pas toujours arrivés, eux, au bon moment. Vous, vous arrivez au bon moment et vous allez faire ce qu'on appelle de la disruption, puisque vous allez faire un petit peu comme certains opérateurs de téléphonie qui ont été très agressifs au démarrage, une commission fixe de 2 000 euros, par exemple, quel que soit le bien, que ce soit un appartement ou une maison de 300 mètres carrés. Peu importe le prix, tout à fait. Et tout ça fonctionne, évidemment, avec le nombre d'affaires. Mais est-ce que les clients achètent vraiment à distance, en digitalisant tout ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment ? Il faut visiter quand même l'appartement. Il se visite un jour cet appartement ou cette maison ? On fait les visites, évidemment. On fait tout le travail d'une agence immobilière traditionnelle, sauf qu'on offre également la possibilité aux propriétaires de faire ses propres visites. Donc, le prix est fixe. Ça ne change pas au niveau de la commission. Et je vais vous donner un exemple très clair. Ce mois-ci, on a réalisé plus d'une dizaine de ventes à distance sur des petits produits. On est resté actif pendant tout le confinement avec des équipes en télétravail. Et étant donné qu'on était déjà prêts avant le confinement parce que c'était notre concept, la digitalisation dans l'immobilier. Donc, on était prêts pour y aller. Et à partir de là, ça a très bien fonctionné. Alors, vous êtes passé en moins d'un an de 4 à 50 employés. On va couvrir aujourd'hui pratiquement 500 villes. On est à 460 villes couvertes en France par votre site Internet. Complètement digital, encore une fois, cette agence immobilière. Ça représente combien de transactions depuis le début de l'année ? Alors, au niveau des transactions, là, aujourd'hui, on est sur entre 30 et 50 ventes par mois, malgré le Covid. Ce qui est très performant pour une agence immobilière. C'est très performant, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on augmente très rapidement notre stock. Ça va très, très vite. De plus en plus de personnes nous confient le bien à la vente. Comme vous l'avez très bien dit, on était au départ juste dans le 0,6. Aujourd'hui, on est présent dans toute la France. Donc, on a une offre qui s'est vraiment étendue très rapidement. Plus que des couples. Eh bien, écoutez, merci, en tout cas, d'être venu nous présenter cette innovation. Évidemment, la crise vous a encore plus développée, j'allais dire. Oui, on continue de recruter actuellement. À l'origine, vous l'avez très bien dit, on était quatre. On est une cinquantaine. On va être 80 d'ici la fin de l'année. Et le recrutement, ça se passe dans le 0,6. Alors, à bon entendeur, salut. Voilà, à bon entendeur, salut. On reçoit beaucoup de CV. On en reçoit plus de 200 par jour. On ne cherche pas que des agents immobiliers. En plus, j'imagine, des développeurs web. Développeurs web, marketeurs, agents immobiliers. Eh bien, écoutez, à bon entendeur, salut. Ça s'appelle les agences de papa. Et c'est votre fille qui a trouvé le nom, c'est ça ? C'est mon fils. C'est votre fils. C'est tout à fait avec le fils de Nicolas Fratini. Merde, votre associé. Merci à tous les deux. Et puis, plein succès. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être même plus besoin de vous souhaiter plein succès parce qu'il est évident que vous allez cartonner.